ta gueule le coq ça c'est fait ta gueule le coq non non c'est bon laisse laisse pourquoi laisse laisse mais c'est sympa tu as pas arrêté la vidéo non ? non non la liée vas-y vas-y continue alors Emmanuel nous avait une question en dehors du coq mais c'est normal le coq il va toucher l'homme plus que la femme allons-y donc justement je te posais la question sur cette séparation cette pas de doigt qui ne se fait pas dans la mémoire du HP entre information utile et information inutile stocker dans sa mémoire c'est pour ça je reste dans le thème ce cheminement, cette sélection cette séparation, ce tri à l'entrée qui ne s'effectue pas dans la mémoire du HP par rapport au prénom personnellement en tout cas qui me touche je vais avoir énormément d'éléments visuels sur une mémoire du lieu la description du lieu où je suis capable d'aller typiquement faire le plan de mon école primaire un peu moins de 30 ans après dessiner le plan de ma cour de récré de mon école primaire ou secondaire sans aucun problème il y a quelqu'un que j'ai vu la semaine dernière de ne pas mémoriser le prénom c'est un problème pour moi alors c'est exactement ça c'est à dire qu'on est dans des choses différentes on a parlé tout à l'heure j'essaie de m'expliquer et avec toi Emmanuel comment est-ce que le surdoué en magazine les informations et toutes les informations et au fur et à mesure du temps quand il aura besoin d'une information il aura la recherché selon ses besoins et toutes les informations sont stockées quand on parle d'identité en psychanalyse on sait que les prénoms sont reliés à l'identité le surdoué a énormément de problèmes avec l'identité et c'est pour ses motifs alors il a énormément de problèmes avec l'identité j'avais fait mais je vais le redire sur une vidéo où j'avais expliqué que par exemple ce qu'on appelle identité c'est voilà papa c'est une identité maman c'est une identité ils ont un rôle ils ont une place c'est ce qu'on appelle les identités selon Freud le problème du surdoué c'est qu'il est multi-identitaire c'est à dire il peut très bien prendre le rôle de père le rôle de mère et tout les autres peuvent le faire mais lui il l'a en tant qu'identité ce qui fait une différence fondamentale et c'est peut-être ça la différence c'est que le surdoué est multi-identitaire le surdoué j'ai dit j'ai insisté pour que ce soit une identité et pas une classification et pas une case comme tout le monde veut le prétendre et de ce fait étant donné qu'il a une identité multiple il a beaucoup de mal à retenir tout ce qui se rattache symboliquement à l'identité et les prénoms sont des identités l'administration le courrier sont des identités remplir sa feuille d'impôt c'est une relation à l'identité et tout ça est extrêmement et plus compliqué pour le surdoué à mémoriser comme si c'est pas c'est pas que c'est une question de surcharge c'est qu'il peut il peut prendre des données diverses et multiples de plein de choses mais dès que ça touche les prénoms l'identité l'administration les papiers les lettres le courrier on rentre dans ce qui touche vraiment la symbolique de l'identité et là le surdoué il a un problème parce qu'étant lui-même multi-identitaire ça fait d'identité en plus c'est très compliqué pour lui Emmanuel est-ce que c'est est-ce que j'ai été claire merci Jean-Pierre